Salut à tous, mon nom est Yate, nous restons ensemble pour un épisode de Mec Armada. On va reprendre le deuxième run. Donc le premier run c'était dans la partie présentation express. Alors soit je ferai une partie 3, selon, vous verrez bien où elle est placée, soit ça sera carrément une playlist pour ce jeu si on veut faire quelques runs d'affilée. Voilà, donc on est parti sur un run avec le fusil de snipe, le dual canon, enfin l'autocanon en gros, à double tir, et des pièces vraiment de base, et une pièce qui augmente la portée, donc pour avoir vraiment une portée accrue sur le snipe. Mais on n'aura pas beaucoup de pièces à côté, en fait l'idée c'est de quoi ? C'est de choper les pièces durant l'aventure, et de partir avec une arme simplement de notre choix, avec vraiment les pièces de base à côté. Donc voilà, c'est parti, ça on le débloquera à 1000, donc au deuxième run je pense. Et il n'y avait rien à faire. Ah oui, on fait la mission du Dr. Wright, donc il va nous emmener quelque part apparemment, ou on va devoir l'emmener quelque part, je ne sais pas trop comment ça va se passer. On va aussi lancer un défi pour que les nuisibles soient plus nombreux, et on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il ne faudrait pas faire les deux en même temps. Ah bah il est là ! Ah oui, il est carrément sur le terrain, d'accord. Réactivation rend une action à chaque arme et un point de déplacement. Ok, donc on a le sniper, on n'a pas de ressources, et on doit aller chercher ça. Et bah on va faire ça. Et on lui redonne un point. Et là on peut tirer. Un, deux, trois, quatre. Ouais, donc là on a un carton plein à longue distance, si on veut. Ok. Donc là, techniquement, je peux lui tirer dessus. Ça en fait un de moins. Et là... Temps de recharge, un tour. Ok. Ok, alors là, on prend le cadeau. Et là, on lui rend le truc. Ok, alors là, j'ai l'annulé. On va essayer comme ça. Je ne sais pas si ça va passer. Voilà. Et là, on allume lui. Et lui. Bon, l'idée, ce n'est pas de tous les tuer. Il faut siphonner ce bordel-là. Par contre, est-ce qu'on a augmenté le siphon ? Je ne suis même pas sûr. Non, je ne crois pas. Trois. Donc encore un tour, il va pouvoir siphonner. On va avoir un souci assez vite. Alors, Dr. Wright peut mourir, oui, du coup. Quand même. Et là, vous voyez, on a la possibilité de siphonner. Mais si on le fait, on va prendre un coup. Mais si on ne le fait pas, on perd trois de ressources. Et on ne peut pas s'échapper pour qu'il n'aille pas sur l'endroit. Parce que, quel que soit le mouvement que je fais, il va partir de l'endroit. Donc, en fait, le seul moyen de gratter un petit point, là, c'est de se décaler et de mettre quelque chose devant. Par exemple, un truc qui coûte deux. Comme ça, on gagne trois. Et avec le deux, ensuite, on le tue et on gagne trois de nouveau. Donc, on gagnerait cinq. Si je m'éloigne, il va nous piquer trois. Donc, il ne restera que trois. Si je reste, on va prendre des dégâts. Ah, on pourrait prendre des dégâts. On pourrait prendre des dégâts sur le snipe en se disant que le sniper ne se fera plus jamais toucher ensuite. Est-ce qu'on y croit, ça ? Éventuellement, on pourrait faire ça, ouais. Et puis, si on a un heal à un moment donné, on pourra le soigner. Donc, on va prendre le dégâts. Allez, soyons fous. Si on le soigne trois, et là, on a juste à le tuer. Bon, si on commence le premier combat en prenant des dégâts avec un truc qui a quatre de portée, c'est quand même embêtant. Mais au moins, on a récupéré toutes les ressources. Ok, donc là, on n'a pas de boss à combattre. On a une ligne à part. Et la ligne à part, du coup, on peut aller nulle part ailleurs. On n'a pas vraiment le choix de ce qu'il y a. Par contre, il y a une Gatling sur la route, ce qui est plutôt pas mal, mais j'aurais préféré n'importe quoi d'autre, vu qu'on a déjà trois armes différentes. Donc, on va développer des patounes. Ah, merde. Alors, Megatank. On a déjà des chenilles. Ou alors un Minijet. Alors, Minijet plus Sniper, je pense que ça peut faire un truc sympa, parce que ça vole. Et puis que ça ne coûterait pas cher, techniquement, vu que c'est mini. Un autre côté, Megatank, je pense que c'est l'absolu pour avoir un gros tank à la fin. Ah là là, c'est dur. Là, il est dur avec nous, parce que si je fais ça, on n'a rien pour tanker. On ne joue que le Skirmish. Mais on peut déjà jouer le Skirmish avec des chenilles. Pas vraiment besoin du Minijet. On va prendre le tank, même si ça me fait mal au cœur. Et on va acheter un buste avec les trois points qui restent. Alors, un buste. Aura plus un de portée au début du tour. Non, plus un mouvement. Ou alors, emplacement écho plus une action. Ah, l'écho, il est pas mal. Parce que si on met une arme, elle tire deux fois, en gros. C'est comme si on avait deux emplacements. Enfin, il ne faut pas une arme avec un cooldown, quoi. Il coûte 7 à invoquer. Ça, plus un de mouvement pour les gens autour, ça permet aussi d'accélérer des unités qui ne peuvent pas l'être. Donc, c'est vraiment cool. Par exemple, tu as une unité rapide, tu as des unités lentes qui seront toujours très très lentes. Tu mets ça à côté, du coup, un point de mouvement, ça peut tout changer. Ils peuvent aller sur le point et le tenir, par exemple, pour les tanks et tout ça, tout ça. Ça ne coûte pas si cher. Deux emplacements d'armes aussi. Ouais, ce qui revient à peu près à l'autre et en moins cher. Allez, pourquoi pas. Parce que plus un usage, c'est bien, mais il faudrait deux slots. Avec un seul slot, ce n'est pas si bien que ça. Alors, essayons de voir si on peut faire un truc intéressant. Donc, tank, accélérateur. Il ne faut pas mettre l'accélérateur sur le tank, mais bon, vu qu'on n'a pas d'autre double et on peut mettre deux mitrailleuses, par exemple. On aurait un truc assez tanky, 14 points de vie, 1 point d'armure qui augmente la vitesse des trucs autour de lui. Ce qui n'est pas ultra nécessaire, on va dire. L'autre option, c'est juste de mettre un tank avec un canon. Un seul canon. Là, ça ne coûterait pas cher, mais il aurait 12 points de vie, 1 point d'armure et il aurait quand même une mitrailleuse. Pour le début, c'est vachement fort. Ce ne serait pas compliqué de l'upgrade parce qu'il suffirait de changer le torse ensuite. Du coup, celui-là, on le mettrait sur quoi ? Sur une chenille. Plus ça. Comme ça, la chenille, elle va vite. Et on mettrait 2 canons. Ça ferait quoi ? Ça ferait 11, mais ça vous ferait 2 canons. Ça ferait un truc à 8 points de nuit. Pas tanky, mais qui boosterait les copains quand même. Le boost sur les copains, il ne faut pas le négliger parce qu'on peut faire du skirmish, mais il nous faudrait des pattes sur notre sniper en gros. Parce que sans les pattes, on peut avancer et tirer, mais à 4 cases de distance, on est bien quand même. Ok. On a combien ? On a 17. Bon, après, de quoi on a besoin le plus pour le moment ? Est-ce qu'on a besoin d'un tank ? C'est vrai que s'il y en a ça, c'est quand même solide. C'est solide, mais on est sûr qu'on voudra le détruire à un moment. Alors que les autres, on peut les... les bidouiller. Ou alors, je fais un deuxième sniper, tout simplement. Parce qu'on va avoir besoin du deuxième sniper dans tous les cas. On peut faire ça. Deuxième sniper, le même. Simple et sans bavure. Si après, on peut leur mettre des pattes, on le fera. Et pour le moment, on va y aller comme ça. Tant pis pour les nouveaux mods. Et puis, allons... C'est point d'énergie de plus. On peut faire un sniper de plus. Mais là, on ne peut pas faire de sniper de plus. Non, non, non. On n'a plus de canon. Donc là, oui. On a envie de faire... Alors, attendez. Pourquoi ? 11, 11. C'est le même. On est d'accord ? Alors, on va faire ça. On va faire le petit. Et on va mettre des armes à zéro. L'idée, ce n'est pas d'avoir un truc qui aille au combat. Mais vraiment un truc de support qui ne coûte pas cher. Ça, c'est le support pour augmenter le mouvement de tout ce qu'on a. Voilà, ce coup de 7. On est bon. Voilà, on laisse le scientifique à côté. Lui aussi, il donne des actions. Donc, ça devrait aller. On est bon. 3 emplacements accaparés. Comment on va les kite ? On ne va pas pouvoir les kite. Il n'y a qu'un tour à tenir dessus. On peut tout tuer. Donc, ça devrait aller assez vite. On va mettre lui là. On va mettre lui là. Et... Comme ça, il aura le plus 1 de mouvement. Et on va mettre l'huile là. On va même inverser. En haut, je pense qu'on tuera sans distinction. Et là, on lui mettra un point. Ok. Comme ça. Alors. D'accord, lui a gagné un point de mouvement. Et en plus, c'est sur la route. Ça, ça ne se déplace que de 1. On peut directement prendre le point. Mettre 10. Il avance de 1, on le tue. Ok. Donc là, du coup, on va booster l'autre. Est-ce que ça marche ? Il peut aller sur le point direct. On peut carrément aller là-bas. On laisse lui aller chercher ça. Ok. Donc là, c'est fini. On va nous faire gagner du temps là-bas. On prend ça. Là, on prend ça. Ok. On est good. Il est rapide pour un humain comparé à la taille des robots. Là-bas, c'est épuisé. Donc, on est bon. Bon, on peut le tuer, je crois. 3 restants. 3 restants. Normalement, on devrait récupérer 6 à la fin. Ça, c'est fait. On ne pouvait pas le tuer. Voilà. Ok. Easy. Ah, ça, c'est les crasheurs de feu. Allons voir à l'ingénierie. Alors, on n'a pas besoin d'équipement, d'armement. On va avoir la gatling en plus. Les jambes, on a eu un temps. Il nous faut des jambes et du volant. Et le buste, il nous faut un autre buste aussi. Ah là là. Parce que le buste, il est sympa, mais c'est plutôt un support. Alors, 2 emplacements d'armes. Toutes les pièces gagnent à niveau. Kamikaze. Explose à la destruction. Non, on ne veut pas faire un truc kamikaze. Merci. On va prendre le Maximus qui est très bien. Voilà. Maximus, on sait qu'il peut faire n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'il améliorera l'armement, enfin, tout ce qu'on va mettre. Si on met Megatank, il va améliorer Megatank. Donc, on peut faire un Megatank avec. Et là, on voit tout de suite que Megatank est amélioré. Donc, toutes les pièces sont améliorées, pas que les armes. 2 points d'armure, 13 points de vie, bon, ben voilà. Et il a la poussée. Si on met ça, on gagne plus de mouvements. Si on met ça, ben c'est pas Maximus. Non, Maximus, c'est bien, avec tank. Et puis, on va lui mettre 2 armes améliorées du coup. Alors, on pourrait mettre 2 snipers améliorés, mais on n'aurait pas la portée. Là, ça vaut 15. 13 points de vie, 2 d'armure, double double, poussée. Il est pas mal. Après, est-ce que c'est le meilleur tank de l'univers ? Non. Mais, c'est solide. C'est solide. Surtout au début, comme ça, où il n'y a rien en face. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Non, on ne peut rien améliorer, parce que j'ai acheté comme un sac. Et on pourrait créer un autre type de tank. À part mettre des petites mitrailleuses, il n'y aurait aucun intérêt. Le seul avantage, c'est que les mitrailleuses seraient niveau 2, du coup, et ça ne coûterait pas cher à invoquer. On pourrait en faire un deuxième comme ça, et puis au fur et à mesure, lui mettre des double double. Si je lui mets un double, c'est deux points au lieu d'un, donc on ne peut pas. Mais, ça ne serait pas horrible d'avoir un tank comme ça, vu que c'est un tank, quand même. Mais, on a augmenté le nombre de mecs qu'on peut avoir. Donc, on peut en avoir 6, et Dr. Wright, apparemment, ne compte pas dans le total. Mais, je dirais que pour le moment, on va se garder les points, l'énergie, pour pouvoir invoquer des petits sur le terrain, des petits A2. Et on va se faire ça. Et on va attendre la Gatling, surtout. Alors là, il n'y a pas de ressources, hormis ça qu'il faut aller chercher. Il n'y a pas de route. Du coup, on va se mettre le schtipper ici, et Wright à côté. Voilà. Comme ça, il pourra donner un point d'action dès qu'on avancera de 1. Le tank, on va le faire passer en haut. Et le snipe, on va le laisser. Comme ça, il a plus 1. Mais Wright aussi, il a plus 1 du coup. Ah, mais c'est peut-être pour ça, non ? Ok. c'est pas si loin, c'est pas si loin. Ah, notre tank là-bas. Ok. Alors, ce qui est cool avec le snipe, on est pas dans le top, je vais rester là. C'est qui est cool avec cette ressource, je veux dire. On a mis 5 seulement. On va rapprocher les copains. pas au point de se prendre des tartouilles. Calme-toi. Ils font combien ? 6. Alors, mais même de 1, on prend 1. On va en toucher à rien. Lui, il peut tirer. Il est sous cooldown, dommage. Ok. Alors là, on a un petit souci. Il y en a un qui va mourir. Alors, on va faire ça. Pas devant. Ah oui, on lui a mis des trucs de merde. Ok. Mais là, on peut aller sniper l'autre. Et on peut tuer, je pense. combien il reste ? Il reste 6, 3. Non, il ne faut pas tuer ce tour. On ne prend pas de dégâts. Il peut aller jusque là. Il ne peut pas nous taper. Et nous aussi. Vous voyez la distance là, comme c'est beau. Et là, évidemment, il faut prendre la ressource. Alors, ma question, c'est, est-ce que... Est-ce que Wright peut ramasser les ressources ? J'aimerais bien tester, mais bon. On pourrait entamer lui, mais on pourrait le tuer par erreur, en faisant 10. Donc, on ne va pas faire ça. voilà, et là, on peut ramasser. Alors, essayons ça. Ah, ok, ça avance en même temps. Ok, il est beau mon tank. On récupère les points. Tout va bien. On récupère la Gatling. Alors, attendez, la Gatling, c'est 4 fois. C'est pas... Ah oui, je me gour avec l'autre. Ça, c'est la version upgrade de ce qu'on avait eu avant. Ok, alors, on va se créer un truc avec ça. Regardons bien ces stats. Sur le tank, ça serait cool, mais on aurait un tank en même temps de DPS. Vous voyez l'inconvénient du truc. En fait, il faut bien séparer tank et DPS parce que le tank, on voudra lui mettre techniquement des boucliers. Mais on avait fait un tank DPS la première fois où on avait joué, quand même. C'est comme là, on aimerait bien commencer les Amélios parce que les Amélios, c'est cool, mais en même temps, vous voyez là, si j'augmente au niveau 2, on aurait le niveau 3 à cause du Maximus. Et si j'augmente le Maximus, est-ce que ça augmente le reste ? Non, ça augmente juste 6 points de vie. Là, c'est juste 1 point, mais là, on aurait la troisième capacité. C'est tentant, quand même. C'est tentant et on n'a pas vraiment besoin de Tors. Par contre, avoir d'autres jambes, avoir d'autres jambes, ça serait cool aussi. Parce qu'on n'a pas de jambes. On a 2 chenilles, en fait. C'est tout ce qu'on a. Non, je crois qu'il faut qu'on reste prudent. On va faire ça. Jet ou Tour. Alors, Tour, c'est quoi ? Saute par-dessus les cases et les unités. 2 déplacements. Ouais, mais c'est 2. On ne peut pas se déplacer de 1 avec ce truc. Donc, c'est comme un... Ouais, comme un cheval dans les échecs, sauf qu'il ne fait pas le L, il fait juste 2 cases. Donc, ça fait un damier, en gros, son déplacement. Intéressant. 10 points de vie et qui ne coûtent que 3 à invoquer, quand même. Et ça vole. Bah, ça saute, en gros. Le Jet, par contre, ça coûte 4, 6 points de vie, 4 points de vie de moins. Mais, c'est un vrai avion. Ah, je ne sais pas. C'est vrai que 6 points de vie, ça permet de tanker un peu plus, mais le Minijet me plaisait plus. La tour, j'aime bien l'idée que ça puisse tanker, ce truc. Saute par-dessus les cases et les unités. Ça permet aussi de passer les endroits impassables. Mais bon, le Jet aussi, donc... 4, 3. Utilisation 3, aussi, hein. Ah, je ne sais pas. Je pense que ça, ça serait presque mieux. Ah, je vais prendre la tour. Ça m'embête parce que je pense que le Jet était techniquement ce qu'on voulait. Mais, j'ai l'impression que la tour est vraiment pas mal. Ça fait tout. Ça encaisse, ça se déplace en volant, plus ou moins. Je ne vois pas ce que ça manque, en gros. Mais pour un DPS, bien sûr. Après, c'est surtout que ça coûte moins cher. Vous voyez, ça coûte 3, quoi. C'est comme les Patounes. Mais là, je peux faire ça, Maximus, et puis mettre 2 Gatling, par exemple. Tout ça, nos Gatling sont au niveau supérieur. Elles font 3, 5 au lieu de 2, 4. Et vous voyez, on a une chouette Tourelle, là. Qui tire à 2, seulement. Mais bon. Alors, avec 2 fusils de Snipe, ça nous ferait une Touelle Sniper. Avec 2 Double Double, ça serait moins hostile. Parce que là, les Gatling, évidemment, on n'en a que 2, donc si on les met là-dessus, on les mettra nulle par ailleurs. Mais ce qui est cool, c'est que ça fait un bon DPS, finalement. Et que si on peut lui augmenter le mouvement de saut, on peut inverser le Damier avec l'autre, avec l'accélérateur. En inversant le Damier, ça permet de sauter sur les autres cases ensuite, en ayant le mouvement normal. Donc c'est assez intéressant pour ça. après, on n'est pas obligé de lui mettre Maximus. On peut juste lui mettre l'augmentation de vitesse aussi. Parce que, ouais, mais bon, on est content quand même. Ah oui, mais attendez. Ma tour, elle a 14 points de vie, 2 à 3 de mouvement. Ok, elle bouge déjà un peu plus loin. Mais elle ne gagne aucune cabesté. Grâce à Maximus. On va faire ça. 29 à invoquer. 14 points de vie, mais hyper hostile. C'est les Gatling qui coûtent cher ? Ah, ça coûte 10 la Gatling. Ouais, c'est ça. La Gatling coûte un bras. Et c'est pas super, super puissant quand vous l'avez en la version plus petite. Mais celle-ci, c'est quand même 2 tirs de plus que le Double Double. C'est un point de dégâts en moins, donc les armures sont plus efficaces contre la Gatling, mais avec 4 tirs, c'est n'importe quoi. Parce que là, on peut faire techniquement 20 points de dégâts avec un tir. On peut faire 40 points de dégâts avec les 2. Donc on devrait même mettre une Gatling et un canon normal, vous voyez, pour y aller plus cool. Ou alors, même une petite mitrailleuse portée courte, juste pour la défense personnelle. Là, ça coûterait vraiment moins cher à invoquer, mais bon, je pense que si on veut une bonne unité DPS, voilà, en plus qu'il saute plus loin, qu'il y a des points de vie qui ne mourra pas facilement, ça peut être sexy. Il nous manque juste un point, donc on va le garder. On pourrait démonter un truc aussi. Le petit là, on va le garder aussi tel quel, et le mettre là-bas. Puis on attendra d'avoir un point pour invoquer l'autre. On va faire le combat. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouh, il y a du monde là. Survive pendant 5 tours, mais on veut prendre les ressources. On va faire ça. Mettre lui à côté, comme ça c'est fait. Ensuite, Dr. Wright. On va le mettre entre les deux snipes. Il faudrait quand même s'occuper de la guêpe. Donc on va mettre un snipe là-haut. Le petit snipe là. On va essayer de tuer les deux guêpes et ensuite on se chargera du reste. Le 12 au milieu, par contre. Ce qui m'embête, c'est qu'on ne peut pas y aller. Si, il y a notre tour qui pourrait y aller. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire d'énergie. Chiot. Ok, il faut faire un autre type de mec. Il faut faire un pas cher. Un pas cher. Donc on va virer le 4 là, qui ne sert à rien. Une tour pas cher en gros. En gros, il faut faire une tour qui coûte 4, vous voyez, comme ça. Tout con. Simplement, pour pouvoir sauter sur l'endroit où il y a le spot de ressources. Ce qui est moche, mais bon. Vu qu'on n'a pas de marcheurs, on ne peut pas aller dans le... Ah, à moins qu'on puisse traverser quand même. Bon, ce n'est pas grave. Créz, on... Je vais en créer un quand même. On saute. Alors, attendez, comment on pourrait sauter ? On pourrait lui donner un point de mouvement. Comme ça. On fait 1, 2, 3. Ensuite, 1, 2. Je ne sais pas si la diagonale compte comme 2. En gros, c'est 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oui, c'est ça. Je pense que la diagonale marchera. Donc, le premier saut sera bon. Ensuite, on arrive juste là. Ok. Voyons comment ça se déroule avec ça. Alors, on prend ça. On peut sniper un truc. Non, c'est quoi ? On va sniper. On va aller lui donner un point d'action et un point de mouvement pour tuer la guette. Ok. Il ne faut pas qu'il fasse 5. Ok. Alors, on aurait été embêté s'il avait fait 5. Là, on a 3 de mouvement donc comme prévu. Ah, mais on peut même sauter sur les caisses difficiles. Eh bien, on aura 2 tout droit alors. Oui, donc c'est bien ça. Alors, on va annuler ça. On va d'abord bouger lui. Ok, il va prendre un mauvais coup. Et là, si je fais ça... Ah non, c'est tout le monde autour. Attendez, hop, annuler. Je vais se mettre là parce qu'on ne veut pas booster lui. On veut qu'il ait 2 au prochain. Mais là, ça ne me donne pas le plus 1 donc c'est bien au début du tour. Ok. Alors, ok. On est d'accord que je ne suis pas obligé de prendre ça instant, parce que lui, il ne peut pas y aller. On est d'accord. Donc, juste faire ça. Juste faire ça. Il sera boosté quand même. On pourra revenir en arrière et là, on va faire ça pour qu'il soit boosté aussi. Ok, faisons un truc dans ce style-là. Par contre, comment je vais tuer ça ? Je ne sais pas. Sire, les deux snipes. Oui, ok. Il ne faut pas qu'il aille sur le point lui. Il faut vraiment qu'on la batte. Alors là, c'est bon. On avance là et on vient là. On ne peut pas l'abattre. Ou alors, on va tout droit. Et on ava les deux là. Il ne pourra pas nous toucher. Ok. Chiot. Je ne l'ai pas tué. Par contre, on va prendre un coup de lui là. Ok. Alors là, on va sauter ici, bien sûr. On y a mis 4. Maintenant, il faut que les deux tirs de sniper l'abattent. Ok. Ok. Comment faire ? On lui a mis 8. Ça devrait le faire. Right. Si on l'avait calé là-bas, on aurait pu lui donner une action. Il l'aurait tué avec le 4. Sinon, simplement rester là, tirer. Ok. Si je recule, on se prend toujours l'attaque ou pas ? Si je recule, on ne se prend pas l'attaque, mais je ne peux pas l'attaquer. Ok. On vérifie qu'il est bien sa capotin. Elle est sous cooldown. qu'on ne peut pas. En gros, si je tire, c'est foutu. Il faudrait que j'aille là et que... Parce que je ne peux pas tirer et bouger. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est un problème. Bon. Après, on va prendre je ne sais pas combien. Lui, il va prendre aussi. Il va nous mettre 8 et repousse. Ah, chiate. Ah, sinon, je sacrifie le sniper là. Mais ce qui m'embête, c'est de ne pas avoir mis le blessé alors, du coup. Ouais, en fait, lui, le problème, c'est qu'il tape en ligne droite. Ah, mais si je fais ça. non, il peut quand même se décaler. Il faut qu'on réfléchisse un peu mieux que ça. Même ça, du coup, on a tiré, du coup, on ne peut plus. Bon, on peut mettre un decoy devant. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre de decoy. Pourquoi ? parce qu'on n'a plus assez de decoy. C'est pas grave, ça, c'est le decoy qui coûte 4. Ouais, à la limite. On aurait pu faire deux et deux, sinon. Ok, ok. Je ne veux pas perdre mon sniper, c'est tout. On va se permettre de prendre des coups là. On va regarder quand même son pattern. Non, si je recule de 1, il n'est pas censé me choper. C'est ça que je ne comprends pas parce que normalement, en reculant dehors, je ne suis pas en dehors. Qu'est-ce qu'il cloche alors ? Ah, mais le tir ? Ah oui, je peux tirer sur lui, mais pas sur son pote. C'est ça, le problème. Ok. Oui, en effet, c'est problématique. Bon, ce n'est pas grave, mais je suis là, alors. Il met ton right, ici. Alors, du coup, du coup, du coup, lui, il va prendre une baffe. Et lui, il a deux d'armure, donc il va prendre deux, en gros. Ça ne fait pas de dégâts, ça. Ouais. C'était pas top, ça. Ok, il l'a envoyé, super loin. Là, il lui a mis deux. L'important, c'est qu'il ne se tenait pas la ressource. Vous voyez le damier ? On va essayer d'abattre lui. On l'a eu, on va essayer d'abattre l'autre. En ruculant. Non, en ruculant. En tirant, simplement. on va se décaler là. On peut même aller là, dis donc. On ne va pas le faire, parce qu'il y a le troll à tuer, quand même. On va d'abord tirer sur le troll. Si on le rate, il est bien plus dangereux que le troll. Ouais, alors du coup, c'est con. Je vais lui redonner un point d'action. Ça devrait marcher, non ? Non, un point d'action, il ne peut pas bouger. Ah, on le saura. En gros, on ne peut que lui donner deux points d'action ou rien. Mais un point d'action, ça ne lui donne pas un petit soin, vous voyez, ce que j'imaginais. Du coup, lui, il va prendre cher, parce qu'il va se mettre ici, le vilain. Non, il va avancer là, il va taper les deux. Ah, ouais. Et là, ça ne lui donne pas un point d'action, donc on ne peut pas lui tirer dessus. À moins que je change d'arme. Non, même pas. Il faut que je lui retire dessus, c'est tout. Et on va reprendre 34. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut détruire un de nos tanks. On peut transformer celui-là. Pour deux. le transformer, ça fait ça fait qu'il ne bouge pas. Ça aurait été trop facile de pouvoir le transformer, avancer deux et tirer. oui, oui, Bon, ça ne valait pas le coup de le transformer, du coup. Ce n'est pas grave, il alarme maintenant. Ce n'est pas comme si on prenait cher. Et alors, les chemis, ouais, elle peut traverser les terrains dégueulasses, mais une case à la fois. Et là, on ne peut pas traverser. C'était un combat de merde. Franchement, ce n'était pas top. Ok, on va pouvoir tirer. sur les gros d'abord. Comme ça, on va pouvoir tester notre théorie. Il peut capturer les ressources. Ok, on est à 5 sur 6, donc je pouvais bien invoquer. Pourquoi il ne me permet pas d'invoquer ça ? Ah, parce qu'on utilise trop de chenilles, peut-être. Oui, ok. Alors ça, on va l'éditer. Ok, on le vire, en fait. Et le gros, ça serait cool. double Gatling tour. Mais, c'est trop cher. Sinon, on peut éditer un deuxième tank. Gros tank, là. On va se faire deux tanks. Deux tanks, un gros DPS tour, un support, deux snipers. pour le moment, ça va être ça. Il n'a pas ramassé les ressources. Ah, mais c'est juste survivre. Ah ! C'est pas bon. Je ne sais pas s'il les a ramassés les ressources. Ouais, on ne pourra pas tout prendre dans tous les cas. Alors. 10 de dégâts, bon, c'est parfait. on ne pourra pas tout flinguer non plus, dis donc. On ne peut pas aller là-bas. Ouais, alors je ne sais pas s'il a drainé les ressources ou pas. Parce qu'on était une fois dessus, il y avait 12. Une fois dessus, c'était lui, et il s'est fait repousser. Du coup, Wright n'a pas du tout pris les ressources, là. Mais, par contre, je ne sais pas si Wright peut lui donner un point d'action. pour qu'il aille là, en fait. Est-ce que ça lui coûte 2 ? Ou est-ce que c'est juste qu'il peut se déplacer que 1, 2, 1 maximum et 1 suffit ? Comme là, on ne peut pas le donner en diagonale. Ah, chiotte. Je suis obligé de m'avancer et de prendre un taquet là-bas. Non. On va faire comme ça. Ok. Là, on va pouvoir prendre un 1 et ensuite, on prendra 3 à la fin de la survie. Ok. On n'est pas besoin d'aller taquiner le bordel. On va rester là. Ah, il n'est pas content. Mais on s'en fout. Ah, là, par contre, on va prendre un coup. Ah, il ne tape pas sur le tank. Alors, on ne peut pas le pousser. Oh là là, quel cata. Bon, on a un deuxième sniper blessé. Ah non, ils sont 2. Ok. On a perdu vachement plus sur le sniper que la ressource qu'on a récupérée. Oh là là. Par contre, on récupère 5 à la fin. Ah oui, 5 au lieu de 3. donc on n'a laissé que 1. Ok. Et il n'y a pas eu de... Ah, c'est ça l'usine ? Ah ok, c'est carrément un niveau entier gratos. Je pense que c'est ça l'usine. Ok, donc il y a tuple. Tuple, c'est 2 emplacements pas chers avec pas mal de points de vie et bouclier. double combat, double combat. Waouh, ce combat pourri qu'on a fait. Est-ce qu'on veut de nouvelles pièces ? On va dire que pour le moment, non. On va dire que c'est good, c'est juste que ça ne va pas sur nos... sur nos pièces actuelles. Il faudrait améliorer des trucs. Alors, la tour, 2, 3. Je ne sais pas ce que ça ferait de passer niveau 4. Là, pareil. Sur un tank, un régène de points de vie serait incroyable. Il ne prend pas tellement. on va améliorer les 2. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont eu. Là, ils ont... Donc, méga tank 3. 3 points de vie de plus, 1 point d'armure de plus. Et... c'est tout. Ok. Ce qui est cool avec le Maximus, c'est ça, c'est qu'on n'ait pas besoin de les faire passer méga tank. pour qu'ils aient les bonus. Parce que le faire passer méga tank, ça a aussi un effet hostile qui est d'augmenter le coût de l'unité. En gros, là, je mets un flingue pour le coût du niveau 2. Mais il est niveau 3. Ou le coût du niveau 1, il est niveau 2. Donc, je n'ai pas besoin de payer les 5 points de plus pour les chenilles, par exemple. J'avais juste à augmenter le niveau une fois, quoi. Par contre, la tour et le reste on n'a pas ce qu'il faut, par contre. Oui, en fait, il nous manque beaucoup de ressources, c'est tout. Et vu qu'on vient de se saboter les ressources, on va toucher à rien, on va essayer de gratter les ressources. 4. On peut améliorer. Les chenilles, on les utilisera toujours, mais bon, si c'est pour augmenter le coût. Pareil, le basique, non, on ne touche à rien. Il reste vers le gros combat. Ensuite, on aura le bouclier qu'on pourra mettre sur le tank. Alors, on fera sûrement une arme bouclier. Probablement pas de 2 boucliers. Parce qu'il a déjà 3 points d'armure et plus le bouclier, ça devrait aller quand même. Après, voir comment on s'organise. Ce bordel, entre le truc qui saute et le reste. Ok, alors, Dr. Bright. Pareil, ce n'est pas hyper pratique. On met la portée. Et là, on met la portée aussi, mais sur la tour. Et Bright. Je vais mettre le tank en face. Il y a autant de trucs méchants là-bas. On aimerait bien avoir 2 snipers. Et ça, il ne sert quasiment à rien. On est d'accord ? Ouais. Ouais, le sauteur, il ne sert à rien en l'état. On va le... On a perdu 3, mais on récupère un quand même. Et on pourrait réinvoquer un deuxième sniper parce que ça, ça va être nécessaire quand même pour l'emporter là. même des trucs super chiant. Je vais même le mettre là-bas. Allez. Alors, si je fais ça, je prends le caméléon dans la gueule et il se met sur le point. c'est un petit problème. Je ne peux pas avancer s'il n'y a pas quelqu'un dessus. Ouais, mais je n'ai pas envie qu'il le prenne. L'autre option, ce serait de faire ça pour qu'il vienne en diagonale là. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il a envie de faire ça, le monsieur. Les snipers ne servent à rien là. Il va se mettre dessus. Putain, ils vont nous siphonner deux points, six points et là-bas, probablement pareil. On ne va pas récupérer beaucoup de ressources sur celle-là. Ce qui est embêtant, c'est que même si j'avance, ça ne résout pas le problème. Ormi, avec le snipe. On peut tirer deux fois. Il va se dédoubler à cinq points de vie. Bon, comme ça, on va tenter. Là, on ne peut pas tirer. Dommage qu'on ne puisse pas avancer comme s'il y avait un ennemi, mais en poussant quoi. il va se dédoubler. Ouais. Et on perd six. Oh là, ils ne sont pas marchés dessus. Heureusement. Pourquoi tu ne tue pas ? Il est invisible. Caméléon. Se décamoufle. Ah oui, ça c'est pénible. En plus, il est caché le bordel. Il est obligé de nous mettre un taquet là, c'est ça ? Euh, bah oui, quelque part, il est obligé de nous mettre un taquet. attendez, annulé. Est-ce qu'on peut le pousser quand même ? Oui, on peut quand même le pousser et prendre le point. Ok, ça évite quand même de perdre là. On peut pas le sniper l'autre, donc, on va juste tuer lui. Donc là, on va prendre, ouais, pas trop, ça va. On a pas de soin, donc, pas trop, c'est déjà trop. On pousse du poids. Ok. Right, peut pas booster. Soit je tue lui, soit je tue lui. Dans tous les cas, ils font les mêmes dégâts. Il fait 7, il fait 7, ok. On est d'accord, Right, peut pas redonner un point, ok. Mais là, il me tue quand même. Comment il me tue quand même ? Espèce de tricheur. Lui, il m'atteint pas. En fait, c'est lui qui m'atteint en se dédoublant là et il avance de 1 et il frappe. C'est pas abusé, ça ? Juste parce qu'on l'a raté, là. On fait, on faisait quoi ? 2 x 3, 6. Ah non, il a pu faire les 24, ouais, au max. Alors, dernière option, c'est d'éditer, non, c'est d'invoquer. Ah oui. On a que 2, points pour invoquer et 2 points, ça va pas parce qu'il y a une chenille d'autre chose. C'est qui qu'il y a la chenille ? Ah, c'est ça, ça et ça. Eh oui. Il y aurait juste la tour, mais ça coûterait 4 dans tous les cas. Alors, le truc qui booste le mouvement, je peux pas le mettre sur une tour, ça serait bordélique. Oui, faire un truc comme ça, là, ce serait quand même compliqué. Enfin, et même avec ça. Ouais, bouf. il y a 3... ou il y a Et puis il y a Alors,